La religion des polythéistes, les adorateurs d'idoles, donc les arabes en majorité, ils étaient des adorateurs d'idoles. Et de l'autre côté, il y avait une grande population juive aussi à Madinah Mounawara. Le bref sallallahu alayhi wa sallam, il va signer un traité de paix avec ces deux religions, les responsables de ces deux religions. En l'occurrence, dans la religion juive, parmi les juifs, il y avait une tribu qu'on appelait les Bani Kouraiza. Alors, il y avait ce pacte de paix et lorsqu'arrivait la guerre des Ahzab, la guerre des groupes, la guerre des tribus, c'est quoi ? Très rapidement, les Mécois, ils ont perdu deux guerres. Ils ont eu une défaite cinglante à Badal où 313 musulmans sont arrivés à détruire, à décimer une armée de plus de 1000 soldats armés jusqu'aux dents avec l'aide d'Allah par la guerre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a eu la guerre de Ohad où là aussi, les musulmans, ils ont eu des pertes, mais les non-musulmans, les Mécois, ils ont eu quand même une plus grande perte. Et les historiens s'accordent à dire que la victoire revient aux musulmans. Donc, toujours ici, même si c'était match nul, ou que, en tout cas, les non-musulmans, les Mécois, ils n'ont pas eu la victoire dans cette guerre car leur but était de détruire l'Islam et de détruire le Saint-Professor Allah, d'assassiner le Saint-Professor Allah, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc, ils se sont dit que maintenant, on ne peut arriver à battre ces musulmans tout seuls. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont comploter avec toutes les autres tribus, toutes les autres communautés habitant la péninsule arabe pour leur dire d'envoyer, de s'allier à eux, d'envoyer une armée de leur peuple pour attaquer les musulmans. Ils se sont dit que si nous sommes toute la péninsule arabe contre un tout petit groupe de musulmans, cela sera très facile. Donc, ils vont venir, tout un groupe venu de toute la péninsule arabe qui vont converger vers Madinah Mounawara pour attaquer le Saint-Professor Allah, d'envoyer l'Islam. Et pour augmenter leurs chances de réussir, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire aussi un pacte d'alliance avec les Baninah Mounawara qui, eux, habitaient Madinah Mounawara. Ils ont dit à ces Baninah Mounawara que nous nous attaquons de l'extérieur et lorsque nous avons débuté notre attaque de l'extérieur, donc les musulmans, ils seront occupés à se protéger contre nous, vous de l'intérieur, vous les détruisez et nous aurons la victoire acquise. Là, c'était le groupe, c'est ce qu'on appelle la guerre des Ahzab ou la guerre des Tranchées. Là où Haddad Salmane, il va venir et Allah subhanahu wa ta'ala va mettre de la baraka dans son opinion, dans son mashallah, dans le conseil qu'il va donner au prophète Madinah Mounawara de dire que nous, en perte, lorsque l'ennemi est beaucoup trop important et qu'il veut nous assiéger, ce que l'on fait, c'est qu'on construit, on creuse des Tranchées. On va creuser des Tranchées. Attention, ce ne sont pas des Tranchées comme on peut comprendre lorsqu'on a eu lieu à l'école, les Tranchées de combat dans lesquelles les soldats vont se cacher, mais ce sont des Tranchées vraiment très très profondes. Très profondes qui font qu'un cheval sera obligé de galoper et de sauter ce Tranchée. Cette Tranchée qu'ils ont creusée, que les musulmans ont creusée, était tellement profonde que si ce cheval ne sautait pas, alors il était obligé de descendre puis remonter. Et le temps de descendre, l'armée musulmane, l'armée d'en face, avait facilement le temps de viser et de toucher ce cavalier ou bien cette armée. Et si le cavalier disait que non, je ne vais pas sauter, je ne vais pas descendre, mais je vais sauter, alors le temps, cette Tranchée était tellement large que le temps que le cheval arrive sur la deuxième rive, alors il était facile de vider et d'armer cette personne. Donc de cette façon, ni les musulmans n'avaient la possibilité de traverser cette tranchée et ni l'ennemi des musulmans n'avaient la possibilité de sauter cette tranchée. De cette façon, les musulmans étaient assiégés. Là, c'est ce qui s'est passé. Et puis, nous savons tous cette histoire que l'aide d'Allah, s.a.w. est arrivée. Allah s.a.w. a fait souffler un vent glacial sur cet ennemi qui est venu attaquer le saint prophète, s.a.w. Ou là où tous les marmites, toute la nourriture, toutes les vives, les tentes de ces armées-là vont s'envoler, que des personnes aussi vont s'envoler, etc. Et les chefs armés, eux-mêmes, ils vont prendre peur dessus, entre guillemets, cyclones, de ces rafales devant l'homme. Et ils vont fuir, et les soldats aussi vont fuir. Ce sera là, la victoire des musulmans, sans avoir combattu. Il y aura des petits combats de cette façon, mais il n'y aura pas de rencontre entre deux armées. Il n'y aura pas de grands combats avec énormément de pièces. Là, c'est très brièvement ce qu'il va se passer dans cette guerre d'Ahzab. Mais lorsque l'ennemi va fuir, le saint prophète s.a.w. a, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va enlever sa cuirasse pour montrer que c'est la fin de la guerre. Entre temps, les banons corézans, étant donné qu'ils avaient fait ce pacte avec l'armée extérieure, et que maintenant, leurs alliés, l'armée extérieure, c'est-à-dire les mécois, se sont en fuite. Eux, le temps que, lorsque cette armée est arrivée pour assiéger, pour attaquer les musulmans, alors qu'elles te signent de la traîtrise, se sont fait ressentir. Et nous avons vu, les habitants, les musulmans de Madinam, ils ont compris que les banons corézans sont trempés dans ce complot avec ces politistes. Alors, étant donné que la guerre est terminée, et que l'ennemi, ce qui était à l'extérieur de la traîtrise, ils se sont enfisent. Eux, ils ont la vie seule, car maintenant, ils sont retournés chez eux. Mais les banons corézans, eux, ils habitent toujours parmi les musulmans. Et cette fois-ci, ils sont en état de faiblesse. Ils sont maintenant dominés par les musulmans. Donc, ils vont tous se retrancher, ils vont se cacher. Et là, Hazrette Jibraïl, s.a.w. va venir avec un groupe d'anges. Il va dire, oh, prophète Allah, à présent, allons vers les banons corézans. Le prophète Allah, qu'est-ce qu'il va dire ? Oh, Jibraïl, mes compagnies, ils sont fatigués maintenant. Nous n'avons plus cette force d'aller combattre d'autres personnes. Parce que, même s'il n'y a pas eu de combat direct, il a fallu que l'on fasse la tranchée tout autour de Madinam. Et ce n'est pas une tranchée de quelques mètres qu'il a fallu faire, mais une tranchée tout autour de Madinam, qu'il a fallu faire. Maintenant, mes hommes, mes compagnies, ils sont fatigués. Ils n'ont plus cette force d'aller combattre. Alors, Hazrette Jibraïl, s.a.w. va dire, « Allons, prends ton armée, et allons maintenant vers ces banons corézans, et nous, les anges, nous serons là pour détruire ces imposteurs, ce groupe qui vous a trahi. » Alors, Hazrette Jibraïl, s.a.w., ainsi que les anges, ils ont commencé à marcher derrière cette armée musulmane. Et c'est là que Hazrette Allah, lorsqu'il raconte cette histoire, il dit que c'est comme si je vois encore cette poussière qui est en train de s'élever par la suite au passage du cortège de Hazrette Jibraïl, s.a.w. et des autres anges qui se dirigeaient vers les banons corézans. Là, c'est pour montrer que les anges étaient là pour aider les musulmans. Donc, Hazrette Allah, il fait allusion à cela que c'est comme si je vois un tas de poussière, une montagne de poussière s'élever dans cette ruelle parce que l'armée des anges est en train de passer pour nous montrer la quantité d'anges qui étaient unis au secours des musulmans. Pour ceux qui ne comprennent pas, nous savons tous que lorsque, par exemple, dans un désert, lorsqu'il y a plusieurs cavaliers qui viennent, ou une caravane qui arrive, alors ce contact des sabots des animaux avec le sable fait lever une poussière. Et plus qu'il y a de monde, plus que la poussière va s'élever, la poussière sera visible de très loin. Donc, plus qu'il y a de poussière, plus que cela montre la grandeur de cette armée. Et Hazrette Allah, il dit que je voyais cette poussière s'élever, c'était pour nous montrer le nombre d'anges qui étaient venus pour aider les musulmans contre ces banons corézans. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur ce récit qui nous a été donc rapporté par Hazrette Anas, et nous voyons à présent le hadith qui suit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !